Bonjour, merci bien de vous joindre à nous et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueilli dans les locaux de la FNIM avec le président de la FNIM, M. Jean-François Buet. Bonjour Jean-François. Bonjour François, ça va ? Très bien, merci. Merci bien de nous accueillir. Aujourd'hui dans l'immobilier et la conjoncture économique, le climat politique, il y a énormément de changements, il y a énormément de choses qui bougent un peu partout dans tous les sens. Alors une agence qui peut faire partie d'un réseau de franchise tel que le nôtre, tel qu'Era, qui est très, évidemment j'ai du parti pris, qui est très performant, qui a un excellent réseau. Une agence immobilière pourrait se poser la question de dire pourquoi en tant qu'agent immobilier dans un réseau de franchise, est-ce que j'aurais besoin de rejoindre la FNIM ? Quel est l'intérêt pour moi ? L'intérêt aujourd'hui c'est que pour être performant, il faut d'abord avoir le back office, il faut avoir une aide à la lecture de la réglementation avec la nouvelle législation, avec la création du conseil national, avec les obligations de formation. Et en fait le syndicat professionnel, le syndicat patronal doit apporter aux adhérents tous ces éléments, c'est-à-dire des imprimés qui sont évolutifs au jour le jour en fonction de la loi, des décrets, des formations, une hotline juridique pour répondre tous les matins aux questions que l'on se pose et puis surtout une défense de la profession. Et pour ERA, d'être à la FNIM, c'est l'assurance d'être défendu, qu'on se voit régulièrement, qu'on défend les positions de la profession sur le terrain pour faire avancer les choses tous ensemble. Très bien. Donc c'est ce qui est logique dans l'esprit, dans le fonctionnement. La FNIM a énormément de différents départements, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient formations, différentes choses. Ce qui, pour vous, n'est pas un conflit par rapport à ce que la franchise apporte ? Pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, si on veut se développer, par exemple, sur la location saisonnière, sur le syndicat de propriété, nous, on vous apporte des solutions. On est là pour vous aider, pour apporter à vos franchisés tous les éléments qui vont leur permettre de développer leur business. Après, c'est le réseau commercial qui va faire la différence avec ces arguments commerciaux. D'accord. Ce qui est très bien, ce qui est aussi logique. Alors prenons la situation un peu dans l'autre côté. Imaginons que moi, je suis adhérent à la FNIM, je fais partie de la FNIM avec tous les avantages que ça lui apporte. Quel est l'intérêt, ou qu'est-ce que pourrait être l'intérêt pour moi de rejoindre un réseau de franchise ? Ou est-ce qu'on pourrait dire, puisque vous faites partie de la FNIM, vous n'avez pas besoin de faire partie d'un réseau de franchise aussi performant que celui des RAP, par exemple ? Oui. Ça n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on sait, nous, en tant que FNIM, que Fédération Nationale, que les entreprises dans l'immobilier, qui sont les plus performantes, sont celles qui sont le plus accompagnées commercialement. Et ceux qui sont accompagnés ont des résultats qui sont optimums. Et on a tout intérêt à alerter nos adhérents qui ont à la FNIM un code d'éthique, de déontologie, des formations, du juridique, de l'assistance sur un certain nombre de services, à les aider, à aller vers les réseaux pour développer encore mieux leur business. Très bien. Donc, il n'y a pas d'exclusivité qui se nuit, mais au contraire, c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. On n'est pas sur les mêmes registres. François, vous, vous êtes sur l'assistance, le développement du résultat, optimiser le résultat, comment répondre au mieux aux consommateurs. Nous, on est sur l'éthique, la formation, la défense de la profession, venir avec des outils juridiques, discuter avec les pouvoirs publics pour leur faire comprendre nos impératifs et trouver des solutions essentiellement juridiques, techniques, mais moins commerciales et moins marketing. Très bien. Super. C'est clair. Encore une fois, merci beaucoup, Jean-François. Merci. Merci énormément d'avoir assisté et participé à cette présentation. À très bientôt et au revoir. Bonne continuation. Merci, François. Merci.